Les 22 et 29 mars, vous allez vous prononcer pour la première fois pour des élections départementales. Ce sont des élections qui remplacent les anciennes élections cantonales, mais le changement ne se borne pas un changement de mots. Il s'agit d'élections où vous n'aurez plus à élire un candidat, mais vous aurez à élire un binôme, formé d'un homme et d'une femme, et chacun est doté d'un remplaçant. De plus, le territoire, le canton, a été profondément remanié, puisqu'il y a aujourd'hui, dans le Var, 23 cantons, et le nôtre, le canton de Saint-Maximin, est issu de la fusion des cantons de Barjol, du canton de Riennes et d'une partie du canton de Saint-Maximin, c'est-à-dire les communes de Pourrières, Pourcieux, Olières et Saint-Maximin. Sur ce canton, il y a trois conseillers généraux sortants. Il y a Michel Partage, conseiller général du canton de Barjol, Guy Lombard, conseiller général du canton de Riennes, et Horace Salanfranchi, conseiller général du canton de Saint-Maximin. Sur ces trois conseillers généraux sortants, deux ont émis le souhait de ne pas se représenter, essentiellement en raison de leur âge. Il s'agit de Horace Salanfranchi et de Guy Lombard. Michel Partage, conseiller général de Barjol, m'a demandé de le remplacer. J'ai accepté, et c'est donc moi qui deviens candidat, et lui sera mon suppléant. Guy Lombard, le conseiller général du canton de Riennes, m'a proposé d'être candidat avec sa suppléante. C'est donc celle qui a été élue avec lui il y a maintenant cinq ans. Et c'est la deuxième adjointe au maire de Vinon. Et pour compléter le cas du or, surtout dans une logique de territoire, nous souhaitions rechercher quelqu'un qui soit plutôt situé sur l'ouest du département, du canton. Et nous avons choisi Karine Baldacchino, qui n'a jamais été élue. Elle a été candidate lors des élections partielles de Riennes, commune où elle habite, en 2013. Et elle est présidente d'une association de parents d'élèves et très impliquée dans le tissu associatif de la commune. Nous n'avons le soutien d'aucun parti. Nous souhaitons nous présenter à ces élections de façon libre et indépendante. Et nous avons choisi la bannière d'une union républicaine pour la défense du territoire Sainte-Baume-Verdon. Nous n'avons pas choisi ce sigle au hasard, une union républicaine, car nous nous plaçons résolument dans la tradition de ces varois, de nos aïeux, qui se sont battus en 1851 pour maintenir la République, alors que Louis-Napoléon Bonaparte voulait le rendre privé avec son coup d'État. Ces varois qui se sont soulevés, qui se sont battus, dès 1940 pour s'opposer au pouvoir de Vichy, qui voulait substituer l'État français à la République. Et aujourd'hui, où on sent bien qu'encore une fois, les valeurs de la République sont profondément menacées, et nous voulons nous placer résolument dans cette perspective pour que, même étant sans étiquette, il n'y ait aucune ambiguïté. Nous sommes tous les quatre profondément ancrés à ce territoire. Nous y sommes nés. Nous y avons toujours vécu. Ce ne sont pas des partis qui nous ont fabriqués pour nous présenter. Depuis que je suis élu à Saint-Maximin, je me suis toujours efforcé de faire vivre la démocratie au quotidien, notamment à l'aide de notre site Internet, qui existe maintenant depuis près de sept ans, varepublicedemocratie.fr, sur lequel nous nous enforçons de donner toute l'information dont nous pouvons disposer à travers notre mandat d'élu. Donc, depuis sept ans, le soir même du Conseil municipal, nos concitoyens peuvent prendre connaissance du contenu des délibérations et des prises de position de chaque élu. Dès 21h, le Conseil se termine vers 19h. Et donc, c'est un moyen d'avoir un échange privilégié avec tous ceux qui le souhaitent, tous les électeurs, les habitants de la commune qui souhaitent avoir l'information. Depuis un an, nous en procédons de la même façon avec le Conseil communautaire. Et si nous sommes élus pour ces élections départementales, nous nous efforcerons de faire l'information la plus large possible concernant les délibérations qui auront été prises par l'Assemblée départementale et qui présentent un intérêt particulier pour nos concitoyens. Nous avons prévu également, c'est ce que nous faisons déjà dans le cadre de l'Association Marie-République et Démocratie, des réunions tous les deux, trois mois, où nous donnons une information et ensuite nous échangeons et nous débattons avec les citoyens que cela intéresse. Au-delà du site Internet et donc des comptes rendus des réunions, tous les mois, nous envoyons également une lettre d'information mensuelle à tous ceux qui nous ont confié leur adresse e-mail pour leur donner les principales informations relatives à la vie politique de la circonscription ou du canton. Donc si nous sommes élus, nous souhaitons en priorité porter quelques projets, bien que la loi soit assez confuse aujourd'hui sur les compétences qui seront celles du Conseil général, du Conseil départemental dans les années à venir. Mais en ce qui concerne l'aménagement des routes, il y a quelques points qui nous tiennent particulièrement à cœur, qui sont la construction de gératoires en des points qui ont été identifiés comme particulièrement accidentogènes. Je pense notamment aux accès de Poursieux, aux accès de Pourrières. Il y a des associations qui se battent depuis des années déjà pour réaliser ces aménagements et nous les soutiendrons dans leur démarche. C'est également le cas de la réfection d'un certain nombre de routes qui revêt un caractère urgent. Je pense notamment à la RD3 qui rejoint Rianz à Saint-Paul-les-Durances ou la RD70 qui relie Saint-Maximin à Saint-Martin-et-Sparron-des-Pallières, notamment dans sa partie qui traverse la plaine de Saint-Maximin. Nous souhaitons également mettre en place le transport à la demande, c'est-à-dire de supprimer ces lignes de bus qui souvent tournent à vide ou avec deux, trois personnes régulièrement sur l'ensemble des communes du Haut-Var et les remplacer par un minibus qui viendrait rechercher les personnes concernées qui sont intéressées après qu'elles se soient faites inscrire la veille auprès des services du Conseil général. L'étude a déjà été réalisée, ça coûterait moins cher en ce sens qu'on ferait de grosses économies par la suppression des lignes inutiles et ça rendrait un service beaucoup plus intéressant aux habitants car ils pourraient bénéficier d'un transport à la demande le jour où ça les intéresse et au moment où ils en ont besoin. Un autre domaine qui est aussi une des grosses compétences du Conseil général, c'est-à-dire le scolaire, depuis quelques années, la population de Saint-Maximin a augmenté dans des proportions très importantes et c'est le cas également de la population scolaire qui suit dans les mêmes proportions. L'an dernier, le collège Légarus était saturé, il a fallu supprimer des lieux de vie pour pouvoir les transformer en salles de classe, des lieux de vie pour la population scolaire, pour les jeunes. On a dû transférer un certain nombre d'enfants du collège Légarus vers le collège Henri Matisse et malgré ça, aujourd'hui, les deux collèges sont tous les deux en sur-effectif. Donc, il devient urgent de construire un troisième collège. Alors, je ne sais pas s'il faut le faire à Saint-Maximin, à Pourrière, à Riennes ou tout au moins dans le secteur, il va devenir rapidement indispensable de se lancer dans un projet de construction, sachant qu'entre le moment où on décide de la construction et le moment où on l'inaugure, il faut compter au moins sept ans. Les deux collèges étant déjà aujourd'hui saturés, je vous laisse imaginer les problèmes vers lesquels on va se diriger dans les quelques années à venir. Quelle que soit la décision que l'on prend dans un mois, dans deux mois ou dans trois mois, eh bien, on s'oriente très probablement vers des rentrées scolaires successives placées sous le signe des préfabriqués. Toujours dans le domaine scolaire, je voudrais également évoquer un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Il s'agit du gymnase du collège Joseph Darbo à Bourjogne qui a été porté par Michel Partage. Les appels d'offres ont été lancés au mois de décembre et nous souhaitons accompagner ce projet pour qu'il puisse être inauguré si tout se passe bien vers la rentrée scolaire 2017. Un autre point qui nous paraît aussi particulièrement important sur notre territoire, il s'agit de pouvoir faire en sorte que nos enfants puissent continuer à vivre et à travailler ici. Alors, pour cela, il s'agit de maintenir l'agriculture. L'agriculture est une activité qui n'est pas délocalisable, qui, pour tout ce qui est du nord de notre canton, joue encore un rôle non négligeable. Et puis, c'est aussi agréable d'avoir des grands espaces agricoles plutôt que de se retrouver dans de grandes zones bétonnées. Et pour cela, nous souhaitons aider les agriculteurs à vivre dignement de leur production. Donc, essayer de faire en sorte de préserver les espaces agricoles, de préserver aussi tout ce qui est des terroirs viticoles qui jouent encore un rôle important dans des communes comme Pourrières, Pourcieux, Saint-Maximin et même au-delà. Et puis, nous réfléchissons aussi à l'implantation d'un parc d'activités destiné à accueillir des entreprises de transformation, des entreprises de production. Alors, il ne s'agit pas de créer une énième zone commerciale de plus, comme on a vu germer un peu partout dans le Var depuis des décennies, mais de créer une véritable zone d'activité comme il n'y en a quasiment pas dans le Var, mais du même type que celle de Gémenos Aubagne, de Rousset ou de Sofia Antipolis. Alors, où placer cette zone ? Certainement pas où est imaginée aujourd'hui la ZAC du Mont Aurélien, comme un certain nombre de candidats le souhaiteraient. Nous voudrions qu'elle soit implantée en un point du territoire beaucoup plus respectueux de l'environnement et facile d'accès. Et de plus, comme je l'évoquais, il ne s'agit pas de le remplir avec des entreprises de tout type d'activité, avec de la logistique qui certainement est l'activité qui crée le moins d'emplois à l'hectare construit, mais des entreprises de production, des entreprises de fabrication qui recrutent aussi bien des exécutants que des ingénieurs. Je voudrais également évoquer un dernier point, il s'agit du patrimoine. Je suis enseignant en mathématiques, mais j'ai toujours été passionné d'histoire et plus particulièrement d'histoire locale. Aujourd'hui, beaucoup de trésors se trouvent encore dans les tiroirs de personnes âgées qui vivent sur notre territoire, même de descendants, mais qui ont toujours vécu ici. Ces trésors qui sont des trésors au moins sur le plan affectif, sur le plan sentimental, sur le plan historique, ils n'ont pas une grande valeur marchande, mais ils sont importants pour les gens qui vivent ici, sont menacés de disparition, car nous vivons une période un peu charnière où, pour la plupart d'entre nous, nos enfants ou nos petits-enfants vont être obligés de partir, de quitter notre territoire, voire même parfois de quitter la France pour aller travailler. Et lorsque les plus anciens disparaîtront, toutes ces photos, tous ces documents, toutes ces archives risquent de disparaître. Donc, il est important de récupérer tous ces documents, ces témoignages de notre passé pour pouvoir le transmettre aux générations futures. Et nous aimerions que tout ça se fasse au niveau du canton par la création d'une maison du patrimoine qui pourrait être utilisée par les locaux pour récupérer leur mémoire, mais également pour les nouveaux arrivants qui souhaitent se réapproprier la mémoire des lieux où ils sont choisis de venir habiter. Pour des touristes, ça pourrait également permettre d'alimenter tous les offices du tourisme qui se trouvent aujourd'hui dans les différentes communes du territoire. Donc, pour ces élections, cinq listes vont se retrouver en présence. C'est beaucoup, d'autant plus qu'on nous annonce un peu partout des taux de participation extrêmement bas. Pour se maintenir pour le deuxième tour de scrutin, une liste devra obtenir au moins 12,5% des inscrits. Compte tenu du taux de participation que l'on nous annonce comme exceptionnellement bas, il est très peu probable que le troisième puisse se maintenir, aussi bien dans notre département qu'un peu partout en France. Les triangulaires seront extrêmement rares. D'où l'importance du vote du premier tour qui permettra de qualifier les deux seules listes qui pourront se maintenir pour le 29 mars. Après des semaines de campagne, j'ai beaucoup échangé, j'ai fait de nombreuses réunions, j'ai fait des marchés, j'ai beaucoup discuté avec un grand nombre d'entre vous et j'ai acquis la conviction que la plupart des électeurs, la plupart des citoyens qui vivent dans ce canton souhaitent avant tout une politique de proximité et non pas des représentants de partis nationaux. C'est la raison pour laquelle j'ai confiance en vous. Je suis convaincu que dès le premier tour, vous saurez faire le bon choix et porter les listes que vous voulez voir arriver au deuxième tour. Merci. Merci.